Bonjour les frères et sœurs, bienvenue à Sciences Bonnes. Nous sommes de retour pour de nouveau témoignage hors du commun. Et dans cet témoignage, nous allons découvrir quelque chose d'assez hors du commun vraiment. Il s'agit d'une jeune femme qui va nous expliquer qu'elle a eu des révélations sur l'existence d'un pasteur voleur de dons spirituels. Et c'est une prophétesse qui lui a révélé cela. Elle est allée voir cette prophétesse parce qu'elle a traversé des soucis. Et c'est là qu'elle a découvert cela. Mais comment c'est possible ? Écoutons, pour en savoir plus. Et là, il y a eu une prophétesse. C'est Jules qui est venu prier à la maison. Elle est venu prier à la maison. Et dans la prière, c'est elle qui a dit. Elle a dit, ah, que madame, que mon petit, la famille là, a eu accès à ta vie. D'abord, ils ont caché certaines choses dans ta vie. Ils ont caché certaines choses dans ta vie. Ils ont enterré certaines choses. Ton bonheur, ils ont caché aussi. Ils n'ont pas tout caché, mais ils ont caché aussi. Et il y a une église là, où tu partais, où tu partais avec ton enfant. C'est eux là, qui impose elle. Quand ils imposent les mains, ils arrachent tout. Ils arrachent tous les dons des gens. C'est Adam, la prophétesse, qui dit ça. Elle dit, il y a certaines églises comme ça. qui sont comme ça. Eux, lorsqu'ils imposent les mains, c'est pour arracher les dons. C'est pour arracher les dons. Il y a d'autres églises. Eux, quand tu vas, les dons que tu as naturellement, eux, ils activent ça. Ils activent ça encore plus dans la présence de Dieu. Mais à les églises, eux, lorsqu'ils imposent les mains, ils ont arraché tous les dons. Donc, maman, toute étonnée, elle me recate. Moi aussi, il faut dire qu'avant, lorsque je me demandais, mais où mes dons sont pas que souvent, parce que lorsque je dors, je me force. Mes dons ne viennent plus. Mes songes ne viennent plus. Je ne fais plus de songes. Je me demandais, ah, où mes dons sont rentrés. ou qui a pris mes dons, comment je me suis arrangé. Dja, c'était cette église-là, qui a pris, qui avait pris mes dons. Et c'était grâce à la prophétesse que j'ai su que, j'ai su, j'ai su que c'était à force de me poser les mains, que les gars arrachaient mes dons. Voilà. Et c'est ce qu'elle disait là. Elle disait qu'il y a de certaines églises, lorsque tu vas, ils arrachent les dons de ton enfant. Ils arrachent tes dons. Que dorénavant, que ce n'est pas dans toutes les églises qu'il faut partir. Ce n'est pas dans toutes les églises qu'il faut envoyer les enfants. Il y a des gens qui arrachent, il y a des églises qui arrachent les dons. Non, encore, lorsqu'elle est partie, j'ai commencé à expliquer tout à un moment. Il dit, à un moment que c'est maintenant j'ai su. Parce que lorsque tu m'envoies dans les églises-là, mes études ont commencé à, même fait que j'ai avancé, mes études ont commencé à dégringoler. Les autres ont commencé à dégringoler, ça n'allait plus. Effectivement, j'avais des dons. Lorsque je me couchais la nuit, aux environs, à une certaine heure et tout, tout ce qui allait se passer dans la journée, les leçons que nous allons faire, les interrogations et tout, tout défilait devant moi. Je voyais tout en songe. Mais depuis que je suis dans l'église-là, je ne voyais plus les dons. Maman a commencé à me demander pardon. Elle dit pourquoi je ne lui avais pas dit auparavant. C'était pas tout et je lui avais te dire. C'était pas tout. C'était pas tout. Je gâtais ça pour moi-même. Je gâtais ça pour moi-même. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Dieu merci. J'ai aussi certaines qualités. Bien fait que c'est plus fluide comme avant. J'ai perdu mes dons. Mais quand même, j'arrive à avancer. On va faire avec. Et bon, ça allait. J'ai eu le bac et tout. Je pâtais. Je pâtais à l'école et tout. Je pâtais à l'école et tout. Bon. C'est mon histoire qui est là. C'est mon histoire. Et je voudrais aussi donner ce conseil-là de la pauvretesse qu'aux parents. Que si vous avez eu votre enfant grâce au rituel, grâce à d'autres choses, d'autres pratiques et que vous voyez que ça va chez l'enfant, c'est mieux de laisser l'enfant là où il est. Voilà. C'est mieux de laisser l'enfant là où il est. Non, voyez pas vos enfants parce que l'autre personne a dit non. Ici, là, ça va. On voit l'enfant là, pas ça va aller. Allez-y, priez là-bas. Non, ne faites pas ça. Voilà, c'est un moment à écouter les gens. Aujourd'hui, ils m'ont envoyé dans un truc où je ne sais plus maintenant où je me trouve. J'ai perdu mes dons. J'ai perdu mes dons. Et c'est vraiment, ça me fait vraiment très mal. Très, très mal. Et parce que ce ne sont pas toutes nos coutumes, nos traditions africaines qui sont mauvaises. Il y a du bien. Il y a du bien. Voilà. Si j'avais, si mes dons s'étaient perpétués, si maman avait persisté dans les pratiques africaines, je pense que, en tout cas, j'aurais eu une vie vraiment bien plus stable que maintenant. Mais bon, elle m'envoyait d'une église, une église arracheuse du don. Voilà ça. Donc, dans les commentaires, j'espère avoir les commentaires de certains qui s'y connaissent, qui peuvent me donner des informations, me parler, me montrer comment faire pour pouvoir retrouver mes dons ou ce que je dois faire. en tout cas. Wow. Vous avez entendu ça ? C'est grave. Maintenant, la société riche se passe à l'église. Mon Dieu. Je ne sais pas toutes les églises. Ce sont les églises de Dieu. Faites attention. Nous écoutons encore un autre témoignage. Une histoire du commun. C'est parti. J'aimerais vous raconter un fait dont j'ai moi-même vécu. Je préfère taire mon nom parce que je sais que par ma voix, je vais sûrement me faire reconnaître par les amis, des proches. Mais en fait, ce que j'aimerais, c'est essayer d'avoir votre avis sur la situation que j'ai vécue. La situation remontre en 2018. J'étais dans une province et depuis un bon moment déjà, je vivais, on va dire, seule avec mon frère dans la maison et toute la famille. Le reste, ils étaient à la capitale. Ils se cherchaient. Habituellement, on vivait avec notre grand-mère. Mais depuis un bon bout de temps, elle était un peu malade. Donc, elle a dû monter en capitale et tout. Et bon, je vais sauter les étapes pour ne pas être trop longue. Bon, apparemment, son état étant à la capitale, ne s'améliorait pas et tout. Même ma mère qui, voilà, est arrivée de l'étranger pour pouvoir s'occuper de sa mère, était là et tout. Bon, on aurait dit chez nous que c'est comme si ma lefine grand-mère attendait l'arrivée de sa fille pour pouvoir partir en paix. Donc, il s'avérait que j'étais chez des amis. Ce soir-là, je n'ai pas dormi à la maison, comme d'habitude. J'étais chez des amis. Et on va dire aux environs de 22 heures, je parlais avec ma mère au téléphone pour demander la situation et tout, parce qu'elles étaient à l'hôpital. Ma grand-mère était internée. Elle me dit non, on est là, ça va, ça va. Je vous assure. Quand je vois mon téléphone sonner à 24 heures, je décroche. Je n'arrive même pas entendre ce que ma mère dit, tellement elle est en larmes. C'est une autre dame qui était là, je ne sais même plus qui, qui prend le téléphone pour m'expliquer que oui, apparemment, ta grand-mère mère vient de mourir. J'étais choquée. Je ne pouvais même pas respirer sur le coup. J'étais bouche bée. Je n'ai pas compris tout de suite ce qui se passait, en fait. Je suis allée dans la chambre et j'ai éclaté juste comme ça. Je n'ai même pas pu dormir. Parce que comment dormir, en fait, c'était tellement choquant. Et vu que je n'étais pas à la maison, je suis rentrée chez moi le matin et il y avait la famille un peu qui était dans la province où j'étais, qui était déjà arrivée à la maison et tout. J'étais dévastée que je suis seulement allée dans la chambre. dans ma chambre m'allongée. Mais j'ai oublié de préciser un détail. Ma défunte grand-mère, elle était jumelle. Avec, voilà, vu qu'elle était la petite soeur, avec sa grande soeur, elle était jumelle. Et donc, son aîné, sa grande soeur était déjà à la maison. Comme elle a appris la nouvelle, elle a préféré rentrer, venir du genre à notre maison. Elle était déjà là. Donc, j'arrive dans la chambre. Je m'allonge et je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout à coup, je me suis endormie. Je n'ai même pas compris comment c'est arrivé, mais je me suis endormie. Maintenant, ce que j'aimerais que vous puissiez m'aider à comprendre, c'est ce rêve que j'ai fait lorsque je me suis endormie. J'étais en train de dormir et je ne sais pas comment, mais je me suis retrouvée. Genre, notre maison, il y a la porte centrale devant et il y a une porte aussi qui fait face par l'arrière. Parce que notre maison n'était pas terminée. Donc, la porte de l'arrière, normalement, elle devait être donnée pour la cuisine, pour descendre les escaliers, pour aller dans la cuisine. Mais j'étais au niveau de la porte arrière. Parce que quand tu restes debout, tu arrives à voir à l'intérieur du salon. Donc, je suis comme ça. Je regarde par la porte. Je vois ma grand-mère et sa soeur. Et les deux me donnent le dos. Donc, moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Je me retourne. Je cours maintenant pour venir vers la porte centrale. Je vois ma grand-mère qui est décédée avec sa soeur jumelle à côté. Maintenant, voilà, moi, je tombe en larmes dans ses bras. Je lui demande juste, maman, pardonne-moi. Pardonne-moi de ne pas avoir été là avec toi lorsque tu es parti et tout. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je lui ai demandé pardon et tout. Elle m'a pris dans ses bras. Elle m'a dit, non, calme-toi. Ça va aller. C'est rien. Ne t'en fais pas. Calme-toi. Arrête de pleurer. Et après, je me suis calmée et elle s'est levée. Elle a pris la porte, elle a pris la route de la porte centrale. Elle est sortie. Comme on a une terrasse là, elle a traversé la terrasse. Elle a pris la route de droite et elle est partie. Lorsqu'elle est partie, je me suis réveillée du rêve. Lorsque je me suis réveillée, j'ai fait comme un gros soupir de... Je ne sais pas si ça a été comme un soulagement de ce que j'avais sur le cœur ou bien comment est-ce que ça s'est passé. Après, bien sûr que j'ai pleuré, mais j'avais comme un gros poids qui m'était retombé. Genre que c'était passé, je ne comprenais plus rien du tout. Donc, je ne sais pas trop comment expliquer cette situation. Je me demande si... Parce que j'étais très proche d'elle. Je suis la première petite fille de la famille, des enfants qu'elle a eu de son ventre. Je suis la première petite fille. Et on était très, très proche. Donc, je ne sais pas si c'était sa manière à elle de venir me dire au revoir. Mais... C'est un peu ça. Et j'aimerais que vous puissiez me dire... Et aussi le fait que je n'ai pas compris aussi la présence de sa sœur dans le rêve, en fait. Déjà, c'est vrai que... Voilà, c'est sa sœur jumelle, mais on connaît tous les familles, comment elles sont. Chacune prend sa route et tout et tout. Mais pourquoi est-ce qu'elle était dans le rêve là, précisément ? Je ne dis pas qu'elle a quelque chose à voir. Mais j'aimerais que vous puissiez un peu essayer de me donner vos avis sur, par exemple, sa présence à elle. Dans le rêve là, ce que vous pouvez dire de ça. Et aussi du geste que ma grand-mère est venue me faire et tout. Si c'était des adieux comme je le pense jusqu'à aujourd'hui. Je vais veiller à écouter les prochaines notes, les prochaines vidéos, bien sûr, pour essayer de voir si j'arrive à monter. Et aussi les réponses que vous allez me proposer, même vos appréciations et ce que vous pensez de la situation. Waouh ! Dites-moi ce qu'on a passé. Bien, nous écoutons encore tout le monde, c'est parti. Ce soir, je viens raconter une histoire qui ne me concerne pas personnellement, mais c'est l'histoire de ma tante. Quand j'étais petite, j'ai tout le genre d'enfants que tout le monde aimait garder. Ma mère et moi vivaient dans les maisons avec beaucoup de gens. On était en association. C'était une maison commune, chacune avait sa chambre. C'était des mères célibataires, en fait. Mais là-dedans, il y avait une qui n'avait pas d'enfant. Elle était une de ma tante très gentille. Elle était danseuse avant. Il y avait une émission ici, on appelait ça la méga tribune. Quand les gens allaient prester, elle les dansait. Elle me gardait bien, s'occupait de moi et tout et tout. Jusqu'à un moment, elle avait commencé à changer. Elle avait eu un groupe d'amis. Ils venaient chaque jour, chaque soir. Il partait, il buvait, il sortait, il crouvait. C'était grave. Au point où elle a même changé de domicile, elle habitait dans une maison grandiose, chère et tout et tout. Un jour comme ça, elle et moi se croisent. Elle m'achète plein, plein, plein de trucs. Elle me dit, va dire à ta mère que je vais voyager. J'ai dit, ok, d'accord. Il n'y a pas de problème, tata. Je lui dirai à ma mère que tu vas voyager. Elle a fait deux ans où elle est partie. Elle ne nous a pas dit où elle allait. Après des moments comme, après des jours passés, après ces deux ans-là, on a vu que sa vie avait changé. Elle était quittée du secteur où on vivait. Elle allait dans un autre endroit où il y avait les riches. Là-bas, elle vivait bien dans un appartement avec ses copines, toujours dans leur groupe. C'est comme ça. Trois semaines plus tard, on apprend son décès. Tout le monde est étonné qu'à peine elle vient de venir de voyage, j'allais décider comment ça. Les gens sont allés. Et ma mère particulièrement, elle est partie parce que moi, je ne pouvais pas partir. Elle est partie. Elle a demandé comment ça s'est passé, pourquoi elle est décidée, les raisons, pourquoi. Il y a toujours beaucoup de questions. Lorsque ma mère rentre, je lui pose la question, qu'est-ce qui s'est passé pour que tata puisse décéder ? Elle me dit, je te dirai plus tard quand tu seras grande. Je dis, ok, d'accord. Quand j'ai eu 17 ans, cette histoire-là me tourmentait l'espèce. Je dis, mais maman, depuis là, tu ne m'expliques pas les raisons pour lesquelles tata est décédée. Elle me dit, ok, je te le dirai. Elle me demande de m'asseoir. Elle me dit, tu sais ma fille, les copines, les amis qui vivent bien, des fois, tu ne connais pas pourquoi elles ont ces richesses, elles ne sont pas inviables. Moi, je préfère que tu sois toujours seule. Les amis, ça, c'est limite juste à l'école, pas à la maison, pas des affiliations et tout et tout. Je lui dis, pourquoi ? Elle me dit, tu te rappelles, ta tata là, qui était très gentille avec toi, qui s'occupait bien de toi, je lui dis, je t'avais dit que je te dirai pourquoi elle était décédée. Elle dit, sa copine et elle ont voyagé quand elle est allée faire deux ans. Elles ont voyagé, elles sont allées voir un marabout. Le marabout leur a donné les bains, tout ça, tout ce qu'il fallait suivre et tout et tout. Elles ont fait là-bas durant deux ans. Après, sa copine allait en intimité avec le marabout. Elle a dit au marabout, écoute, je viendrai te remercier. Elle a dit, le marabout a dit, ok, d'accord, tu as 7. Mais elle n'a même pas dit à sa copine qu'elle avait emmené, que voici ce que j'ai dit avec le marabout. Quelques temps après le retour, elle dit au marabout, toutes les deux que non. quand ce que tu nous as fait va fonctionner, on reviendra pour te remercier. Elle a dit, ok, d'accord. Donc, quand elles sont venues au quartier, sa copine est repartie voir le marabout comme prévu. Elle a dit au marabout, écoute, moi personnellement, ce que je vais te demander, c'est quelque chose qui t'arrête beaucoup l'esprit. Je suis venu te payer, je suis venu te payer avec le sang. Il dit, ok, d'accord. Comme j'aime aussi ce genre de pratiques. Tu vois ma copine qui est venue là avec moi l'année passée. C'est elle que je veux te donner en sacrifice. Ok, pour qu'elle se fasse sacrifier, qu'est-ce que je dois donner? Et le marabout lui a dit, non, tu donnes sa photo, son écriture, ses vêtements. Et puis, on va faire le reste. Donc, pendant le temps qu'elle est en train de sacrifier sa copine, sa copine, elle est tombée malade. Elle est tombée malade un jour, le deuxième jour, elle est décédée. Donc, son remerciement chez le marabout était sa copine. Donc, la famille, je vous dirais de faire très attention. Le monde est vraiment mauvais. La personne avec laquelle tu manges, c'est la personne qui te tue. Donc, faisons attention. C'était moi. Wow. Vous avez entendu tout ça? C'est hors de commun. Dites-moi ce que vous en pensez. Si c'est une vidéo, rendez-vous pour la prochaine vidéo. Tout à l'heure, c'est Yuba. Merci Bona. Merci Bona.